Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Présenté par Nejib Idris. Nejib, bonsoir. Bonsoir Mahmoud, bonsoir à tous. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Dans un message lui en son nom, le chef de l'État indiquait que l'Algérie continuera, en tant que membre du Conseil de sécurité, à défendre haut et fort sa position en parfait accord avec ses principes constants. Suite de la visite du général d'armée Seri Tchengueha au Koweït, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'État-major de l'ANP, reçu par le chef de la garde nationale koweïtienne pour des entretiens en tête-à-tête. Lors de son allocution, le général d'armée réitérait la solidité des relations entre les deux pays qui remontent à la guerre d'indépendance. Le secteur du transport ferroviaire en pleine croissance. En Algérie, un état de fait rappelé lors du salon des travaux publics qui a pris fin ce mercredi, détail dans cette édition. Cessez-le-feu entre l'antité sioniste et le Liban, un accord qui met fin aux souffrances de la population civile, notamment dans le sud du pays du Cèdre. Cet accord va-t-il ouvrir la voie à enfin un cessez-le-feu à Gaza ? Éléments de réponse dans ce 19h. Et puis sport avec l'entrée en liste des représentants algériens en Coupe de la CAF, le club sportif de Constantinou en cours lieu à Saint-Malger qui affrontera à partir de 20h au stade du 5 juillet le club Botswané d'Oprah, le club sportif constantinois qui s'est incliné un but à zéro plutôt qu'il a réussi à gagner en déplacement face au club Sfaxia un but à zéro. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Le président de la République a adressé un message à l'occasion de cette journée célébrée le 29 novembre de chaque année. Un message lu en son nom par le ministre des Mujahidines et des ayants de droit et de la Biga lors d'une cérémonie organisée ce mercredi à Alger. Le chef de l'État qui a indiqué que cette célébration intervient cette année dans une conjoncture particulière marquée par l'agression brutale de l'occupation israélienne contre le peuple palestinien sans défense, particulièrement dans la bande de Gaza. Linda Bouadma. Une agression qui a entamé sa deuxième année face à l'infâme incapacité internationale, dit le chef de l'État, à mettre fin à ces conséquences atroces à travers lesquelles l'occupant israélien piétine toutes les chartes et règles. Malgré les souffrances incommensurables et les épreuves accablantes qu'il endure, le peuple palestinien frère, à l'instar des peuples révoltés en quête de liberté, écrit son propre miracle. Devant l'ampleur de ces sacrifices, poursuit le président de la République, nous ne pouvons que nous incliner avec déférence et admiration devant ce peuple combattant qui mérite un soulèvement décisif de l'ensemble de la communauté internationale pour le soustraire au plan de génocide que l'occupant, avec toute sa tyrannie, met en œuvre aujourd'hui à Reza. Et de poursuivre, l'Algérie continuera, en tant que membre du Conseil de sécurité, à défendre haut et fort sa position en parfait accord avec ses principes constants et ses engagements vis-à-vis de la Charte des Nations Unies. Au quatrième jour de sa visite officielle au Koweït, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'ANP, a eu un entretien en tête à tête avec Cheikh Moubarak Hammoud Djeber Sabah, chef de la garde nationale koweïtienne. Dans une allocution, le général d'armée a réfermé la solidité des relations fraternelles entre les deux pays et qui remontent à la guerre d'indépendance algérienne, des relations consolidées depuis la visite d'État au Koweït effectuée par le Président de la République en février 2022. Redoubler d'efforts pour élargir les superficies agricoles irriguées, l'objectif fixé par le Président de la République est d'un million d'hectares supplémentaires d'ici 2027. Pour les irriguées, on compte en partie sur l'apport des eaux provenant des stations d'épuration des eaux usées. Détail avec Salah Lahlah, il est inspecteur à la direction générale de l'ONA. L'Office national d'assainissement, il est joint par Hamid Belkassam. Les capacités d'épuration, aujourd'hui on est à 53% de taux d'utilisation des capacités. L'objectif c'est d'atteindre fin 2030 un taux d'utilisation des capacités de 80%, ce qui permet d'augmenter le taux d'utilisation des zones égées utiles, agricoles, industrielles et municipales. L'investissement public dans le secteur ferroviaire au centre d'une rencontre organisée en marge du Salon international des travaux publics qui vient de prendre fin. Les intervenants ont surtout évoqué les projets actuels dans le sud du pays. Le développement de l'infrastructure ferroviaire parmi les priorités de l'État, notamment grâce à la modernisation du couloir sud, une zone qui constitue un réel défi économique et technique à cause du sable en mouvement qui est un obstacle majeur. Abdel Zakhbega, directeur d'études infrarail du groupe GCF. On a des projets au sud, tels que le projet Tougourde-Hassim-Soud, sur un linéaire de cent et quelques kilomètres. On a posé déjà le linéaire en totalité, mais le problème qui se pose au niveau de la partie infrarail, c'est l'ensemblement. Des projets en cours de réalisation qui constituent un atout majeur, un pilier essentiel pour le secteur, à travers un vaste programme pour réaliser 15 000 kilomètres de voies ferrées, dont une partie non négligeable desservira le sud. Kérim Ayèche, président du conseil d'administration du groupe public Construction Ferroviaire. Aujourd'hui, l'État s'engage dans une dynamique d'investissement public massif au profit du rail et s'est fixé un objectif ambitieux de porter la croissance du réseau national, réseau ferré, à plus de 15 000 kilomètres de ligne de chemin de fer. Dans une partie non négligeable, disservira le grand sud algérien. Des projets pour connecter les grandes villes du grand sud, désenclaver les régions isolées et stimuler les échanges économiques. Le groupe Sonatrac recrute les inscriptions pour le concours national débute demain. 19 filières professionnelles sont concernées. Le candidat doit être inscrit et sa demande activée au niveau de la base de données de l'ANEM, l'Agence Nationale de l'Emploi. La transparence est garantie, assure le directeur exécutif des ressources humaines, Smaïn Al-Latou. Il était l'invité de la matinale. Il répondait aux questions de Nelly Mendele. On l'écoute. La garantie, d'abord, c'est le mode de recrutement. Sonatrac a décidé de donner la chance de concert avec toutes les parties prenantes, de donner la chance à tous les jeunes universitaires, mais surtout de profiter de l'apport de toutes les écoles, de mettre en place des tests écrits, validés par les professionnels, donc par nos experts métiers, qui permettent de vérifier un certain nombre de connaissances acquises. Nous avons les modalités pratiques du passage des tests, qui vont se faire avec le système de l'anonymat, donc les corrections vont se faire comme au baccalauréat. Et ça, c'est un gage de transparence. Et nous avons même prévu, en définitive, une possibilité de recours pour les gens en matière d'inscription, qui pourraient contester la non-validation de leur candidature. 192e anniversaire de l'allégeance à l'émir Abdelkader, la Moubaïa, le chef de la résistance a connu à travers le monde entier. Un personnage historique fascinant et redoutable en même temps. Un émir, hélas, trahi à l'époque par le souverain marocain, en écoutant l'historien Abdelaziz Filali, présent lors du forum d'Al Mujahed, consacré à cet anniversaire. Il est au micro de Maïs Asmaïl. Les marocains accueillent chaleureusement l'émir lorsqu'ils se rendaient aux frontières. Mais le Marzen, sous la direction de Moulaï Abdelrahman, avait une position opposée. Ce dernier avait connu un attor avec la France, que ce soit sous la pression de celle-ci ou pour d'autres raisons. L'essentiel est qu'il a répondu aux exigences de la France, devenant ainsi un ennemi acharné de l'émir Abdelkader. Oran accueillera les premiers 2 décembre prochains les travaux de la 11e session de haut niveau de la paix et la sécurité en Afrique. Depuis son lancement en 2013 sur l'initiative algérienne, la session est devenue une tribune essentielle pour la coordination entre les trois membres africains au Conseil de sécurité. Voilà qui nous amène à parler de l'actualité à l'étranger. Au Liban, un cessez-le-feu en vigueur ce matin interrompt la guerre entre le Hezbollah et l'armée d'occupation qui a fait des milliers de morts et plus de 900 000 déplacés. Sans attendre l'accord de l'armée libanaise, des milliers de Libanais chassés par les hostilités ont pris la route du retour ce matin. Pour l'analyste politique Bruno Dreyowski, cette trêve au Liban est une victoire du mouvement de résistance libanais face à une armée qui dispose de moyens sophistiqués et beaucoup mieux équipés. Cet accord est très certainement très fragile. Nous ne connaissons pas exactement tous ces termes. Il peut évidemment compter sur Tel Aviv pour l'interpréter d'une façon restrictive. En fait, on verra les choses dans la mesure où les réfugiés libanais seront admis jusqu'à la frontière de leur pays. Il est tout à fait possible qu'ils volent en éclats. D'autant plus que les tensions à l'intérieur même de l'analyste séniste sont importantes entre les populations issues du nord, si je puis dire, et réfugiées à l'intérieur du territoire qui attendent de pouvoir rentrer dans les maisons qu'elles ont évacuées depuis presque un an. Ce cessez-le-feu est salué par de nombreux pays appelant à ce qu'il ouvre la voie à cette fois-ci à un cessez-le-feu dans la Banque de Gaza. Alors, peut-on s'attendre à un effet boule de neige au Proche-Orient ? Élément de réponse avec l'expert en question internationale, Alexandre Aoun. Il est contacté par l'Esterini. On sait pertinemment qu'il peut y avoir un écho parce que dans toutes les déclarations qu'il y a eu de la part des chancelleries occidentales, ils disaient que c'était un pas vers la paix au Moyen-Orient et que ce qui devait suivre, ça devait être la paix à Gaza. Parce qu'on le voit pertinemment qu'aujourd'hui, il y a plein d'appels, mais en fait, il n'y a pas de pression faite suffisamment sur le gouvernement israélien. On voit bien que Smotrich a parlé hier d'occupation de Gaza. À savoir, quelle est la réelle politique à Gaza ? Elle n'est pas la même qu'au Liban. Au Liban, ça touche un pays. Gaza, c'est un territoire palestinien. Le Liban est membre de l'ONU. Il y a plein de bombardements incessants. Les gens en parlent de moins en moins. Et il y a une impunité. Donc finalement, Israël va continuer à aller de l'avant à Gaza. Je crains le pire qu'il n'y ait pas un effet ricochet ou boule de neige avec l'obtention d'un cessez-le-feu. Et Nathanyamou n'est pas du tout dans une démarche de cessez-le-feu. Lisbonne accueille la 48e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui à partir de demain et sur deux jours. Cette réunion dans la capitale portugaise devrait offrir une nouvelle tribune pour défendre les droits légitimes du peuple sahraoui bafoué depuis près de 50 ans et dénoncer les injustices dont il souffre. L'Algérie qui a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la famille de l'avocat français. Gilles Devers, décédé hier à l'âge de 68 ans après avoir consacré sa vie professionnelle à la défense des droits des peuples opprimés a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères avec la disparition de maître Gilles Devers. La scène juridique internationale perd un avocat hors pair qui est excellé dans la défense des causes de libération et d'émancipation devant les juridictions nationales et internationales contribuant ainsi jusqu'au dernier jour de sa vie à la réalisation de plusieurs victoires juridiques historiques qui en faveur des causes palestiniennes et sahraoui ajoutent la même source. On arrive à la page sportive. On a qu'une Asima Djaoud. Bonsoir. Bonsoir Najib. Football, phase de groupe de la Coupe de la CAF. Bon entame de compétition pour le club sportif de Constantine qui a réussi à gagner en déplacement en Tunisie face au SC Sfaxien 1 but à 0. Excellente opération du CS Constantine qui est allé gagner en terre tunisienne face au CS Sfaxien. Les deux CS qui sont en place. Un but à 0 dans un beau derby maghrébin. Le dernier mot est revenu au CS Constantine. Un but à 0. But signé Balahim Dib à la 81e minute de jeu. Dans le même groupe, Simba de Tanzanie s'est imposé face aux Angolais de Bravos d'Omakis. Un but à 0. Et donc le CSC et Simba occupent la première place. C'est le deuxième représentant algérien en Coupe de la CAF. Luce Madagé affrontera au Rapa United ce soir à partir de 20h au stade du 5 juillet. Et d'ailleurs, le match sera retransmis en direct sur les ondes AG chaine 3 dans le même groupe que Luce Madagé. L'ASSEC Mimosa de Côte d'Ivoire s'est imposé face à Jaraf du Sénégal 2 buts à 0. Par ailleurs, dans le groupe B, le stade malien s'est imposé face à Stanbok d'Afrique du Sud 2 buts à 0. Et dans le groupe D, El Masri d'Egypte a gagné son match à domicile face à Iniemba du Nigeria. Et dans ce même groupe, Zemalik d'Egypte affrontera ce soir Black Bulls du Mozambique à partir de 20h. L'équipe nationale féminine s'est imposée 2 buts à 1 face à son homologue ougandaise en match amical disputé cet après-midi au stade Mustafa Chaker de Blida. 2 buts à 1 pour l'équipe algérienne. Le premier but inscrit par l'Algérie grâce à Laura Muller à la 15e minute de jeu. L'Ouganda égalise à la 62e par Johan Nabiri et c'est Léa Abadou qui signe le but de la victoire pour l'Algérie à la 70e minute de jeu. Les Algériennes restaient tout de même sur deux défaites face au Nigeria en amical 2 buts à 0 et 4 buts à 1. C'était une victoire bonne pour le moral. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Farid Benstiti, sélectionneur national de victoire. Pour se redonner confiance, il était au micro d'Ali Hamouch. On a une équipe de l'Ouganda qui est vraiment très agressive avec beaucoup de nouvelles jeunes joueuses. Donc ça montre bien que le niveau en Afrique s'élève et que nous on a besoin de matchs comme ça pour justement avoir de l'humilité comme je vous disais hier. Parce que tous les matchs sont difficiles aujourd'hui en Afrique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis content du match. Voilà, Farid Benstiti, sélectionneur algérien, content de la rencontre. L'Algérie retrouvera la même équipe ougandais samedi prochain au stade de Mstafa Tchaker de Blida pour une seconde rencontre amicale. Ça sera également à 16h. Les deux rencontres amicales entrent dans le cadre de la préparation des équipes africaines. L'Ouganda n'étant pas qualifiée mais l'Algérie ici à la Cannes 2024. Une Coupe d'Afrique des Nations décalée à 2025 prévue du 5 au 26 juillet prochain. On termine par du handball et la Cannes féminine 2024 en RDC République démocratique du Congo. La sélection nationale féminine a bien entamé cette compétition ce matin à Kinshasa et le tournoi continental par une victoire face au Cap Vert 20 à 16. Tout à fait 20 à 16 pour l'équipe agérienne et c'était important pour l'équipe nationale féminine de handball d'entamer ce tournoi par une victoire. C'était face au Cap Vert comme vous l'avez dit 20 à 16. Dans l'autre match du groupe de l'équipe agérienne, le groupe A, la sélection sénégalaise, a largement pris le dessus sur le Kenya 39 à 9. Et l'Égypte s'est imposée face au Congo 27 à 23 pour le compte de la deuxième journée de ce tour. Les coéquipières de la meilleure joueuse du match, Neili Yousala, l'équipe agérienne donc affrontera l'Égypte demain à 17h. Merci Nassima Djaoud, fin de cette édition réalisée par Sid Ali et Thobal Ali, là où ici à la technique. Il y avait Mourad à la régie Mariem au streaming Monique. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec le point météosigné Karim Abnour. Ben Fansoorich.